... Bienvenue tout le monde à l'émission cette semaine. Encore une fois, on parle de boxe, mais cette fois, c'est avec Alexandre Gourmont qui est entré chez les boxeurs professionnels en 2021, où il a rapidement fait sa place avec une fiche de 7 victoires, dont 5 par KO et aucune défaite. Après avoir disposé de ses trois derniers adversaires dans les premiers et troisièmes rounds, Alex se prépare pour un combat de six rounds le 1er juin prochain. Alexandre, bienvenue à l'émission, je pense que tu sois là avec nous autres aujourd'hui. Je sais que c'est très pas fan immédiat, plus qu'il faut. Oui, je ne sais pas plus que ça, mais j'ai pas d'exception pour toi. Ah, t'écoute, t'écoute, mais c'est différent, on jase, puis ça va être bien que ça va être le fun. Puis, puis, je l'ai dit à chaque fois que je reçois des athlètes, puis surtout les athlètes qui font du sport, comme tu fais, je l'ai dit quand j'ai rencontré Vanessa récemment, c'est un honneur pour moi de jaser avec des personnes comme vous autres, parce que vous avez un mindset qui est complètement différent, que peu de gens peuvent comprendre. C'est pas... La moyenne des gens ne peut pas comprendre c'est quoi la motivation de dire, OK, moi là, en fin de semaine, je m'en vais dans un ring, où est-ce que tu mets ta vie en danger, on va te dire, dans quelque part, ça va jusqu'à là, mais sinon, ta santé, tout, tu sais, qu'est-ce qui te fait triper de faire ça? Je te dirais que, ben, c'est sûr que j'aime ça m'entraîner, moi, je m'entraînais tous les jours, puis, tu sais, mettons, quand je me lève le matin, ben, j'ai déjà hâte d'aller m'entraîner le soir, là, ça fait partie de moi, à cette heure, là, je m'entraîne tous les jours, j'ai de la misère, mon père, il aime pas trop ça, parce qu'il me dit de prendre des journées de break, puis j'ai de la misère, là, tu sais, mais le feeling de quand tu gagnes un combat de boxe, c'est le plus haut feeling, là, d'après moi, j'ai jamais vécu, à part quand j'ai eu mon enfant, là, j'ai jamais vécu un aussi beau feeling que ça, là, que tu sais, quand tu lèves ta main dans les heures, puis que tout le monde crie pour toi, là, c'est quelque chose. Serais-tu que c'était dictant? Ouais, c'était dictant, ouais. Parce qu'il y en a bien, ils ont peut-être quand ils finissent, puis qu'ils retournent dans une vie normale, au jour le jour, comme ça, ben, on en a vu qu'il essaie de prendre leur retraite, puis, non, ça marche pas, ils retournent, puis, tu sais, ils lâchent pas, fait que j'ai l'impression que c'est tellement un thrill, que c'est quelque chose de difficile à se défendre, après. Ben, c'est sûr, puis j'ai compris ce monde-là, parce que, des fois, je me dis dans ma tête, je sais jamais qu'il arrive qu'il y a un accident de chore, puis je peux plus boxer à partir de demain, que je vais, tu sais, mettons, je peux plus m'entraîner à partir de demain, jamais, je sais pas quoi faire, là, moi, je suis perdu, là, tu sais, je t'aime, ça fait 5 ans que je m'entraîne à tous les jours, je prends un petit break des fois, là, mais je peux plus, ça fait partie de ma vie, là, je peux plus enlever ça de mon quotidien. Ça se parle d'overtrainer, des fois. Ça t'est déjà arrivé, ou est-ce que… Oui, ça m'a déjà arrivé de… Ouais, je te dirais que oui. C'est pas quelque chose que tu sens… Quand tu t'entraînes, tu le sens pas trop, mais, mettons, des fois, j'arrivais à un combat, puis je pensais que j'étais super en forme, puis, finalement, j'arrivais dans le combat, j'avais pas de jus, pas d'énergie, puis je pense que c'est ça. C'est bien important de prendre des journées de congé, j'ai de la misère, là, mais… Maintenant, je le fais, là, mais je te dirais que ça m'a pris beaucoup de temps à le faire. J'ai regardé tes deux derniers combats, puis, tu sais, à moins que je me trompe, parce que c'était bien Galego, puis avant ça, Polanco. Oui. C'est deux-là, les derniers. Que ça a très bien été. Oui. Tu sais, j'aurais même envie de dire que c'était peut-être un peu facile, peut-être. Toi, comment est-ce que tu as vu ça, tu as vécu ça de ton côté, t'attendais-tu que ce soit… Je trouve ça plate de dire facile, mais en quelque part, tu sais, c'est quoi, parce que c'était le premier round, je pense. Le dernier au premier round. Le dernier premier round. L'autre troisième. Troisième. Puis, oui, troisième. Oui, c'est vrai, troisième, mais, tu sais, déjà, à partir du deuxième, tu voyais que… Oui. J'étais surpris qu'elle t'a fait le deuxième. J'ai pris mon temps pour… Oui. Parce que… C'est un truc que tu avais le contrôle. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, j'ai fait beaucoup… Surtout amateur, j'ai fait beaucoup de combats. C'est des trois rounds, amateur, puis je faisais juste un round, à cause que je mettais l'autre gâteur, puis l'arbitre arrêtait le combat. Fait que des fois, on essaie de faire le plus de rounds possible, sans… C'est tout le temps dangereux, tu manges un mauvais coup, quelque chose. Fait que j'essaie de faire le plus de rounds possible en faisant attention. Fait que là, contre le Mexicain Palanco, si je me rappelle plus de son nom. Oui, oui, Palanco. J'ai fait trois rounds, mais à la fin du premier round, je l'ai mis par terre, puis je le savais que j'allais avoir le combat. Fait que là, j'ai un petit peu pris mon temps, mais au troisième round, c'était assez. Mon dernier combat, c'était un tough. Il s'est battu contre… Oui, il avait une bonne fiche. Deux expériences que toi. Beaucoup de bons boxeurs, des 10-0, des 12-0, je pense, puis des 8 rounds aussi. Moi, je n'avais jamais fait un 6 rounds. Je m'attendais à faire au moins 5-6 rounds. Puis la stratégie qu'on voulait faire, je l'ai fait au… J'ai vu une ouverture au premier round, j'ai essayé, puis ça a tout de suite marché. D'habitude, ça te prend une couple de fois, à l'essayer. Mais là, au premier round, ça a marché. Fait que tant mieux. Mais je m'attendais à plus long un peu. Ça, ça a-t-il été planifié après avoir regardé des tapes? Vous avez vu une faiblesse? Vous avez dit, « Hey, on va exploiter ça. » Oui. Moi, j'avais regardé juste un combat de lui, mais c'est mes coachs qui m'ont dit que quand tu commences sur le côté, il va écarter ses mains un peu, puis ça va ouvrir pour le uppercut. Puis c'est ça que j'ai fait. Je faisais double jab. C'est ça, je faisais double jab, crochet au corps. Fait que ça a écarté ses bras. Fait que là, après ça, je me suis dit, « OK, je vais relancer mon uppercut. Je vais l'essayer. » Puis je pensais ça ne l'a pas tout de suite. Je m'attendais à que ça dure un peu plus longtemps. Puis je l'ai sonné tout de suite au premier round avec cet uppercut-là. Fait que j'ai continué. Je n'ai pas pris de chance. À quel point est-ce que tu drills ces affaires-là quand, mettons, vous avez regardé ça et vous avez vu, « OK, il y a peut-être cette faiblesse-là à exploiter. » À quel point est-ce que tu le drills? Parce que j'imagine qu'une fois que tu es dans le combat, dans les émotions, tu es-tu capable de penser logique comme ça ou bien non, c'est parce que tu l'as fait souvent que là, « OK, ta mémoire musculaire est là. » C'est plus un réflexe à Star. Au début d'une carrière, c'est sûr que tu rentres dans le ring puis tu n'es plus capable de penser. Mon premier combat, mon plan de match, c'était de prendre mon temps puis tout. Puis j'ai parti en fou après deux rounds. Je n'étais plus capable de boxer. Au début, tu ne penses pas. Là, au niveau que je suis rendu, je peux penser. Pendant le combat, je pense, « OK, je vais faire ça, je vais faire ça. » Puis le stress, il n'est plus trop là pendant le combat. Contre Gallego, ce combat-là, on l'avait pratiqué pas mal toute la canne d'entraînement, cet uppercut-là. On savait qu'il allait arriver, mais on pensait que ça allait être plus loin dans le combat puis que ça allait être un de mon combat le plus dur, dans le fond, on pensait que ça allait être dur. Non, ce n'est pas un été. Ce qui me fait penser que dans le fond, si vous aviez choisi cet adversaire-là puis que c'était pour être un adversaire qui était difficile, parce qu'on entend souvent parler dans la boxe que pour monter une carrière, on va prendre des combats plus faciles mais ce que Vanessa nous disait, c'est que ce n'est pas la mentalité de vos coachs chez BG. Ça témoigne de ça. Oui. Tu sais, d'habitude, tu commences une carrière, ton premier combat professionnel, tu le commences quand tu as un gars de zéro ou un ou deux combats maximum. Moi, j'ai commencé professionnel, mon premier combat, tu as un gars de 4-6, je pense, 4-6-1. Tu sais, c'est déjà un gars qui a 11 combats professionnels. Moi, j'en ai zéro. Il ne s'avait jamais fait de hockey. Ça fait que, tu sais, on veut des défis. J'ai 27 ans aussi, ça fait qu'on ne peut pas prendre mon temps comme si j'avais 18. Mais on veut, on essaie de prendre un défi de plus à chaque fois. On ne veut pas prendre trop notre temps. On veut prendre notre temps mais pas trop. Qu'est-ce qui fait que ça a pris du temps à rentrer sur un réseau professionnel parce que ça fait longtemps parce que ma carrière amateur, au début, je faisais beaucoup d'anxiété moi. J'ai commencé à 17 ans, 16-17 ans à faire des combats. J'en faisais un. Après ça, je n'aimais pas vraiment ça. Je te dirais faire des combats. J'aimais ça m'entraîner au bout. Mais des combats, ça me stressait. Mon père, il m'annonçait un mois avant que j'avais un combat et je pensais à ça pendant le mois. Je lui avais de la misère de dormir. Ça n'allait plus bien. Ça fait que je faisais un combat par année. Après ça, je ne voulais plus en faire. Je recommençais à m'entraîner sans faire de combats. Un moment donné, j'ai fait du sparring avec un gars qui venait à mon gym, Danique Croteau, un autre professionnel. J'ai commencé à faire des bons sparring. C'est là que je me suis dit que je pourrais essayer de faire des combats plus régulièrement. Une couple de combats par année à la place de juste un. Mais je te dirais que mes 17-18-19 ans, je fais un combat par année. Après ça, je n'ai fini avec 26 combats amateurs. Je l'ai fait beaucoup pendant les deux ou trois prochaines années. C'est là que je me suis dit que j'aime la boxe et je vais continuer à faire des combats. Qu'est-ce qui faisait que dans ces sparrings ça a fait un déclic? On dirait que je pensais que je n'étais pas assez bon pour boxer. Ça t'approuvait à toi-même que je suis capable? À chaque fois que je faisais du sparring avec, je me disais que ça a super bien été. J'ai fait trois rangs avec un professionnel qui ne se donne pas au fond. mais ça a super bien été. J'ai fait des super belles choses et je n'ai pas haït ça. Moi, ce que je n'aimais pas, c'était le monde dans la foule. Le fait d'être devant rien. Je n'avais pas de me faire marquer devant 500 personnes. L'humiliation. C'est d'être ça que j'avais peur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que professionnel aussi, ça ne peut pas que ça arrive devant l'atelier. C'est sûr que tu ne veux pas que ça arrive, mais je me suis habitué à ça et je me suis adapté. N'importe qui qui suit l'MM, le GSB, c'est ce qu'il parlait souvent. L'idée de perdre devant les gens, il n'aurait pas de tolérer ça. Il disait qu'il aimait mieux s'entraîner que se battre. Je trouvais ça étonnant, mais en quelque part, ça doit être un apprentissage de comprendre que ça fait partie de la game dans le fond. C'est sûr qu'il faut que tu t'en attendes. Il n'y a pas grand boxeur dans le monde qui ne se sont jamais perdus ou qui ne se sont jamais fait noquer. Il faut que tu te dises que ça va arriver un jour. Tu essaies que ça arrive le moins souvent possible et le plus tard dans ta carrière possible. On va essayer de se rendre pour une ceinture avant que ça l'arrive. Si ça ne l'arrive pas, c'est plate, mais il y en a des bons boxeurs dans le monde. On ne se cachera pas que c'est un sport vraiment dur à se rendre au top. Il y a quatre champions par catégorie. Il faut que tu sois dans les quatre meurs au monde pour être champion. Ce n'est pas facile, mais c'est le but de pas mal tous les boxeurs. Tu es quand même même parti. On s'entend. Depuis sur le réseau professionnel, corrige-moi si tu me trompes, mais c'est sept victoires, dont cinq par KO ou TKO. C'était un bon départ en tant que parvête. Oui, ça va super bien. J'ai tout le temps été amateur. Je faisais beaucoup de KO aussi. Ça ne m'étonne pas que j'avais beaucoup de KO dans les professionnels avec les petits gants et les podcasts. Ça fait une grosse différence. Ça fait une vraiment grosse différence les gants. mon rituel avant mon combat, l'habitude, je me donne deux ou trois coups sur le nez pour que quand je mange un coup sur le nez, ça me fait pleurer. Je ne veux pas que ça m'arrive en combat. Je me donne deux ou trois coups sur le nez. Puis à mon premier combat professionnel, je me suis donné deux ou trois coups sur le nez. c'est quelque chose de ces petits gants. Ça veut dire une adaptation au niveau aussi de... Je ne connais pas, mais juste de te battre puis de bouger avec ces gants-là, le poids n'est pas pareil. C'est une adaptation. Oui, je te dirais que la plus grosse adaptation, c'est en défensive. OK. Parce qu'avec des gants, premièrement, tu n'as pas de casse. Avec un casse, tu peux manger un coup puis ça te fait pas mal parce qu'il y a un padding. Avec ces petits gants-là, ils sont plus petits aussi. Quand tu te bloques, il y a un plus gros trou. C'est ça. D'habitude, je mets ma main ici puis tu ne peux pas me toucher tout ce côté-là du visage. Mais avec ces petits gants-là, si je fais ça, il y a des trous partout. Il faut t'habituer, c'est sûr, mais je m'entraîne avec des gants comme ça pour m'habituer plus vite. En même temps, moi, ce que je trouvais quand je te regardais de battre, puis c'est drôle parce que je t'ai vu parler aussi de... Je m'excuse, je te j'ouvre des parenthès, je fais de coq à l'ombre, mais tu vas... Suis-moi, tu vas comprendre. Tu as parlé que Mayweather, c'est un gars que tu avais beaucoup regardé que tu as suivi sa carrière. Puis lui, c'est un gars qui a beaucoup de mouvements puis il est reconnu pour sa défensive. Puis je trouvais que tu me faisais penser un petit peu à lui quand je te regardais de fighter parce que tu bouges beaucoup, tu as beaucoup plus je trouvais avec tes adversaires. Trouves-tu que ça décrit ton style un peu de dire de la automobile? C'est un beau compliment que tu me faisais. C'est sûr, parce que c'est pas mal... D'après moi, c'est le meilleur boxeur qui a existé. C'est sûr que j'essaye de faire un peu comme lui, c'est sûr, mais je te dirais que c'est pas vraiment mon style. Lui, il est beaucoup défensif. Il est capable de gagner un round en lançant 4-5 coups. Moi, amateur, je fonçais sur l'autre gars puis ça me dérangeait pas de manger des coups pour randonner. C'est beaucoup comme ça. Là, tu peux pas... Tu peux, professionnel, mais c'est beaucoup plus dangereux de faire ça. J'essaye justement... Depuis le début de ma carrière pro, c'est pas mal ça qu'on travaille, la défensive, le mouvement de tête, les esquives, tout ça. La chose, ça paraît. Merci. C'est ça qu'on travaille. D'après moi, c'est la fois la plus importante à avoir. C'est une bonne défensive en boxe. Une des choses qui fait que j'embarque un peu moins de regarder les combats de boxe puis moi, je suis un vendeur martiaux, je fais du karaté. Toi, on aime pas ça manger des tamsayas, on les évite. Ils sont reconnus souvent en MMA, comme des gars qui sont élusifs. Puis quand je regarde la boxe, je trouve qu'il n'y a pas assez de défensive souvent. On a des combattants, c'est des tofs. Vous êtes des tofs, vous êtes, moi, je vais en prendre des coups, pas de trouble. Tandis que je trouve ça le fun de voir des boxeurs qui exploitent plus de défensive parce que je trouve que c'est plus logique pour moi dans ma tête. C'est ça le but. Le but de la boxe, c'est de toucher l'autre sans se faire toucher. C'est pas de juste swinguer n'importe à commande. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça non plus, le style-là, le style Amy Weather. Des fois, c'est long un peu à regarder. Moi, j'adore la boxe et j'aime ça à la regarder. Mais les fans qui regardent juste un gros combat de temps en temps, ils n'aiment pas ça parce qu'il y a moins d'action. Moi, j'adore ça. Je trouve ça la plus belle affaire du pas regarder. Je ne comprends pas comment tu peux être bon comme ça à ce niveau-là. Moi, je trouve ça fascinant. Le combat, en général, ça me fascine beaucoup. Ce qui me fascine, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est barbare, c'est violent. Non, c'est un art. C'est un art, le combat. Quand je regarde ça, je suis sûr que c'est pareil pour toi. Tu regardes, tu essaies de voir c'est quoi la stratégie, qu'est-ce qu'il fait, comment il bouge, quelle tactique il emploie pour réussir à défaire un adversaire. C'est quelque chose. Oui, c'est... Ceux qui regardent ça et qui disent que c'est barbare, d'après moi, c'est du monde qui regarde... Il n'y en a jamais fait non plus, c'est... Ben, la plupart du temps, c'est du monde qui n'ont jamais essayé. Tu demandes à ces gens-là de venir faire un sparring au gym, mettons, puis ils vont peut-être pogner à piqueur, ils vont dire, Colin, c'est... Tu penses tout le temps à ce que tu vas faire, c'est comme un game d'échec, mais en vrai, c'est tout le pion. C'est une bonne énergie. À quel âge que tu as eu des gardiens 20? Ben, j'ai commencé, je te dirais, à 4-5 ans, tu te dis? Ben, pas pour des combats, peut-être, là. Non, 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 mais initié par ton père, je me souviens. Mon père, il a tout le temps eu un gym dans ma cave. J'habitais... J'ai eu deux maisons, il y a eu deux gyms dans la cave. Lui, il s'entraînait pas mal tous les soirs dans ce temps-là. Moi, de temps en temps, je mettais les gants puis je frappais sur le sac ou je faisais de la speedball, la boule en haut. Puis j'ai tout le temps fait un petit peu de boxe de même, ici et là, mais pas sérieusement. Puis mon père, il est devenu coach. J'avais à peu près 14-15 ans. Il est devenu coach à Gatineau. J'avais été une fois. Puis j'avais aimé ça, mais pas plus. Tu sais, c'est à Gatineau. Moi, j'habitais à Buckingham puis j'avais un scooter dans le temps. Fait que je pouvais pas me rendre là n'importe comment. J'ai été regarder une couple de galettes boxe puis tu sais, j'aimais ça, la boxe, mais pas plus que ça. Quand mon père il a ouvert son gym, l'affiliation des gants dorés à Gatineau, mais à Buckingham, c'est là que j'ai commencé à aller au gym une couple de fois par semaine. J'ai fait mon premier combat de même puis j'aimais ça, mais pas plus que ça. Jusqu'à temps que je fasse le sparring avec les gars, les gars, je te disais tantôt d'Anne Croteau. C'est là que j'ai poigné la piqûre. Mais ça change, je pense quand tu réalises que toi, tu le sens, même si tout le monde te dirait, mettons que t'es bon, quand toi, tu le sens, ça doit faire un switch en dedans, de faire comme, oh, ben là, j'aime ça parce que tout le monde me disait justement qu'il dit « t'as pendant un beau style, t'es bon, t'es vu. » Moi, j'allais dans le ring puis j'avais tellement de stress dans ma tête, je sais pas ce qui se passait, mais je faisais des crises de panique puis je détestais ça, monter même en sparring contre un gars que je savais qu'il allait pas me faire mal. J'ai hissé ça au bout de j'étais pas capable de me stresser au bout, j'étais chez nous avant d'aller au gym puis je voulais pas aller au gym parce que j'aimais pas ça. Fait que c'est sûr que ce déclic-là, il a fait du bien dans ma vie, ça va bien puis je travaille et j'ai beaucoup travaillé sur moi pendant ces années-là pour pouvoir faire ça, mais là, c'est pas bien. Ben, il y en a qui disent que le combat, c'est quoi, 75%, 80% mental? Est-ce d'accord avec ça? Euh, je te dirais que pas mal, Ouais, faut que tu sois en forme, faut que tu sois puis bon, dans toute, mais si tu montres dans le ring en sachant que tu vas sûrement perdre, t'es pas mal fini. Mais aussi, la mentalité aussi de tous les jours, comme toi, tu t'entraînes dans tous les jours, tu sais, à un moment donné, je sais pas, mais vis-tu des journées que tu te disais, tu fais comme, oh, t'es pas aujourd'hui. Où tu fous des fois? Ben, c'est sûr qu'il y a des journées, comme là, moi, je travaille aussi à temps plein et c'est sûr qu'il y a des journées qu'après ma job, ça me tente pas d'aller m'entraîner, je suis fatigué, mais je vais quand même. C'est rendu que quand je m'entraîne, je me sens tellement bien dans mon corps après mon entraînement que je me dis, ah, ça me tente pas, mais ça va à peine puis je sais que je vais m'améliorer aussi. Tu sais, si je m'entraînerais deux fois par jour, excuse-moi, deux fois par semaine, je ne m'améliorerais pas non plus. Je le sais que quand ça ne me tente pas de m'entraîner puis je m'entraîne quand même, je gagne un petit avantage sur mes prochains adversaires qui est peut-être que lui, ça serait, il faut écouter un film que ce soit allé. Fait qu'à chaque entraînement, je me dis, je viens de gagner un petit avantage, je viens de gagner. Ça s'ajoute de même. Fait que tu focuses sur la gratification que tu vas y avoir après. Oui. Commencer, par exemple, parce que c'est un contexte en même particulier, d'avoir son père comme entraîneur. Comment est-ce que tu trouves ça? Bien, je me dis, si tu n'as rien connu d'autre. Bien, c'était Stéphane aussi, je pense. Oui, Stéphane, l'entraîneur à Vanessa. Mais tu as commencé quand même avec ton père. Moi, j'étais le temps avec mon père. Tu as un côté, en guillemets, je ne voudrais pas un conflit d'intérêt. Comment je pourrais bien le dire? Mais tu as un côté émotif dans le fond qui est impliqué nécessairement, parce que tu as des sentiments que ton père, ton père, le sentiment pour toi et si ça ne va pas bien dans le ring, ça doit être assez spécial la dynamique. Oui, mais à date, je te dirais que ça va super bien. On n'a pas eu de... Tu sais, des fois, tu te chicanes avec ton coach, à date, on ne s'est pas chicané jamais vraiment pour rien. Je te dirais que c'est sûrement plus dur pour lui dans cette situation-là que pour moi. Moi, c'est moi qui s'en va se battre. Mon père, il n'arrivera rien à mon père. Il ne se fera pas battre. Peut-être que lui, de voir son enfant aller se battre, ça se peut que je perde et que je me fasse planter dans un combat. Lui, ça va être dur pour lui. Mais moi, à date, notre relation va super bien dans le gym. Même que ça nous aura rapproché pas mal quand j'étais plus jeune et que je n'allais pas au gym, on était un père-fils mais on n'était pas proches. Il n'y a pas eu qui vous unit ça. Non, c'est ça. Puis la boxe, ça nous unit pas mal. Des fois, on écoute les combats la fin de semaine ensemble et ça nous a vraiment rapproché mon père. Ta soeur, en a fait-tu aussi? Elle a fait de la boxe juste dans le gym. Elle a déjà fait des combats. Elle s'entraîne à tous les jours aussi, ma soeur. Elle était un peu comme moi dans ce sens-là. Mais elle a déjà fait deux, trois combats. Elle est super bonne mais elle n'aime pas ça non plus. Elle était un peu comme moi au début de ma adresse. C'est ça, un peu le même stress. Elle est super bonne. Elle blatte parce que je suis vraiment bonne. Tu vois, je n'avais jamais vu de blatte. J'aurais été curieux de voir mais je peux tellement comprendre parce que je pense à vie en vieillissant. et d'expérience, tu bâtis ta confiance en soi. Moi, c'était la même affaire quand je faisais du combat au karaté jeune. On dirait que je ne voyais pas ce qui se passait. Avec le stress, je ne pouvais pas voir. Ça, c'est avec l'expérience que tu peux commencer à enjoyer d'être dans le ring. Au début, c'est tellement d'un stress que personne ne vit et que tu n'es pas habitué de vivre que c'est dur à expliquer. Aujourd'hui, la différence, c'est comme je cherche le stress. On dirait que j'ai le goût. Je suis quand même assez vieux. J'ai 45 ans. Il y a encore des compétitions pour les vieux fous comme moi. Je me prépare pour en jouer en compétition. J'ai hâte. Ça me stresse un peu. J'ai hâte parce que j'ai pu cette anxiété-là que j'avais quand j'étais jeune. Je comprends que quand tu me racontes ça, c'est spécial. Le mental qui commence à travailler sur ta concentration et d'être capable de focuser sur ce qu'il faut que tu fasses dans un combo. C'est vraiment quelque chose. Je te dirais que ce petit stress que tu vis que tu dis que tu es c'est une bonne chose aussi. Moi, quand je t'ai stressé avant mon père il me disait c'est normal que tu sois stressé c'est un petit peu stressé c'est un bon stress si tu es trop stressé c'est pas normal mais c'est bon d'avoir un petit stress ça te tient alerte dans le ring quand tu es un peu stressé si tu vas dans le ring et tu n'es pas stressé puis mes pires mes pires sessions c'est quand je le savais que je t'aimais que l'autre puis que je t'ai j'avais pas trop stress ça me dérangeait pas de me j'arrivais puis là je me surprenais je suis tout déboussolé parce qu'on dirait que le petit stress je ne l'avais pas je n'avais pas je n'étais pas alerte vous discutez dans votre équipe c'est quelque chose qui vous préoccupe du fait que tu as tellement un bon départ d'arriver d'une zone trop de confort que justement tu n'auras pas ce stress-là ça va tellement bien tu devrais être overconfident on n'a pas parlé on n'a pas on n'a pas parlé encore je ne pense pas que mes coachs ils s'inquiètent pour moi à ce niveau-là moi je suis je ne prends pas personne à léger je le sais que n'importe qui peut battre n'importe qui à boxe tu envoies toutes les fins de semaine des upsets à boxe je ne m'entraîne pas à léger quand je m'en vais me battre contre un moins bon je m'entraîne tout le temps de la même façon à 100% je ne prends pas personne à léger on parlait de ta soeur puis je pense c'est elle qui avait compté ça m'a mené on attend un tournage puis était là puis je vais paraphraser il va se faire longtemps mais on va raconter quelque chose comme ça c'est qu'il a raconté mais dans le temps qu'il y a les premiers galas du club bg qu'à un moment ton père il arrive pour une journée de galas il manque quelqu'un sa carte il ne peut pas se présenter il y a vraiment qui t'a rappelé c'est vrai et tout il y a vraiment qui t'a rappelé alexandre j'ai besoin de quelqu'un sur la carte il n'est pas pointé l'autre tout a fait comme moi je suis à ce party avec mes chums j'ai mangé comme de la mâle je ne suis pas prêt à aller me battre je ne suis pas prêt à aller à la viétan puis elle me disait elle me disait il y arrive puis comme il performe au bout cette journée là j'avais mangé du chinois pour du mcdo pour déjeuner du chinois pour dîner puis là mon père m'appelle pour les remplacer puis je voulais dans ce temps-là j'ai été dans ce temps-là que j'aimais pas trop ça me battre mais là il était vraiment mal pris puis c'était contre un gars qui s'entraînait à mon gym que je connaissais c'était pour une exception c'était son premier combat je pense moi c'était mon 3 ou 4e je me rappelle de cet espoir j'ai été j'ai super bien boxé parce que les deux on avait bien boxé dans le fond on avait fait un bon combat puis là j'avais dit à mon père je viens de manger ça, ça, ça je ne ferai pas le poids à ce soir il dit c'est pas grave tu te bats le gars s'appelait Kevin tu te bats contre Kevin il est à peu près 20 livres de plus que toi tu n'as pas besoin de faire le poids je dis ok je vais y aller j'avais pas le choix mais ça ne t'entraînait pas mais ça avait bien été peut-être parce que tu avais été stressé non plus ben peut-être j'étais à la place d'avoir eu un mois de stress j'avais eu un après-midi mais tu sais la raison pour laquelle je l'avais raconté aussi c'est parce que ça témoigne quand même du talent que tu avais déjà tu sais d'être pas préparé tu sais pour poser comme il faut pas manger comme il faut puis tu arrives dans le ring puis tu performes paris tu sais c'est spécial ça ressemble à quoi aujourd'hui par exemple ta routine mettons combien de temps tu t'entraînes une journée tu sais as-tu un régime aussi que tu suis ça ressemble à quoi tu fais ça ben je m'entraîne à tous les jours deux heures par jour je fais à peu près quatre quatre sessions de boxe deux courses deux trois jusqu'au dehors cinq à huit kilomètres mettons maintenant je vais au Wakingham Fitness au gym ici puis je vais là deux fois semaine moi dans le fond je me lève le matin je m'envoie faire ma journée de travail mettons je finis à trois heures et demie quatre heures j'arrive chez nous je m'envoie chercher mon petit on s'en va au gym toute la famille ensemble nous autres c'est une affaire de famille on est tous là ma soeur son chum son petit ma mère mon père moi ma blonde on va tous là on est tous là puis là je m'entraîne deux heures je m'envoie retourne chez nous après puis c'est ça mes journées je fais ça pas mal tous les jours ok c'est quoi ton travail tous les jours là je couvre du plancher je pose du plancher ok c'est quand même des journées demandantes physiquement puis en plus tu rajoutes ça ouais là c'est moins pire avant je faisais de la démolition ça c'était encore plus dur sur le corps je te dirais j'arrivais au gym j'étais déjà brûlé mais là c'est pour ça que j'en fais plus parce qu'il a fallu que je change un peu j'arrivais au gym puis ça me tentait plus des fois de m'entraîner justement parce que mettons je faisais du marteau piqueur ou de la masse tu sais c'est des affaires que c'est deux sur le corps ou sinon t'es quasiment entraîné déjà bon c'est ça à faire la masse il y en a qui le font dans le training avec le pneu ouais ouais c'est ça dans la journée ah puis tu me disais aussi mon poids pour mon régime moi je suis un je perds pas beaucoup de poids pour mes combos je pèse à peu près 167,8 tout le temps je me bats à 160 fait que c'est pas beaucoup de poids parce qu'il y en a que c'est vraiment drastique c'est pas trop bon je me t'arrêtais là par exemple Alexandre on continue à parler du poids et régime parce que ce soit déjà 30 minutes qu'on jace merci à tous qui nous écoutez via ma TV Outaouais c'est un plaisir de vous avoir avec nous autres je rappelle que l'entrevue sera disponible sur la chaîne YouTube de la TVC Basse-Livre sinon on est toujours sur la peau de podcast Spotify et sans cloud tu veux nous emmener avec vous autres sous forme de balado diffusion n'oubliez pas de cliquer de vous inscrire à notre chaîne ça nous ferait grandement plaisir je souhaite une excellente soirée il y en a qui vont complètement pour le ça n'est ridicule ouais je te dirais que surtout à UFC il y en a qui perdent 30-35 c'est ridicule je comprends pas je comprends pas comme tu peux avoir en 24 heures te réhydrater puis avoir de l'énergie l'énergie c'est fucky mais là c'est quoi ils prennent des IV oui ça j'imagine qu'ils ont des trucs parce que moi je suis 168 je baisse la semaine avant je suis 165 4 puis les deux jours avant je suis pas à 2-3 livres les deux jours avant de m'apaiser elles autres des fois ils arrivent la semaine avant sont encore 20 livres de trop je comprends pas comment ils font je sais pas je regarde des vidéos je me souviens ben ça a été virac en cyborg ben oui je faisais ça ben ben oui tout le monde d'alentour d'elle ils font des prières ben oui c'est intense ben oui t'as quasiment comme un combat avant de te combattre t'as un petit bol toi-même pour ton beau mais ça va être tellement épuisant non je sais pas comment ce que il va venir avec les comme tu dis que l'énergie qui reviennent ben c'est ça t'as juste 24 heures pour te réhydrater puis de manger un peu puis je sais pas vous autres la pesée c'est quoi c'est-tu la veille aussi c'est la veille oui d'habitude à peu près à midi c'est le même principe aussi ouais parce que moi j'ai toujours dit ben pourquoi tu fais pas la pesée le jour même ça a regardé le problème ben c'est parce que tu peux pas trop personne pour remplacer puis ça ouais c'est sûr qu'il y aurait des d'après moi il devrait mettre des règles tu sais Kabib Nurmagot Madov il lui perd 30 livres mais il se pèse à 155 puis le lendemain il se bat il est 190 185 s'il se bat contre un gars qui prend pas tant de poids c'est quasiment dangereux il devrait il faudrait une solution pour ça en tout cas je sais pas comment est-ce que c'est par exemple la mode est-tu semblable j'ai envie de dire c'est une mode ça ressemble-tu à ça aussi en boxe ? je te dirais que oui mais moins pire un peu tu sais en UFC ils font je pense pas mal tout ça en boxe il y en a 5-6 que je connais mettons qu'entre leur combat ils montent vraiment beaucoup de poids puis que là au camp d'entraînement ils leur perdent moi qu'est-ce que j'aime de ma façon de faire c'est que à chaque fois que je commence un camp d'entraînement je suis déjà juste à 8 livres j'ai pas besoin de me battre avec perdre du poids je le perd je fais tout de suite je travaille ma technique je travaille plein d'affaires il y en a qui rentrent dans leur camp d'entraînement puis là il faut qu'ils se remettent en forme moi je suis déjà en forme quand je rentre dans mon camp d'entraînement c'est pour ça que j'aime ça m'entraîner à tous les jours aussi ouais c'est moins rough mais dans le fond j'imagine que la seule chose qui change quand tu rentres en camp d'entraînement c'est plus du côté stratégique ouais quand je suis en camp d'entraînement je vais m'entraîner à tous les jours quand même je m'entraîne comme je veux je m'entraîne quand même super fort tu te mets tout seul des jours ça me tente moins je m'entraîne un peu moins fort je m'entraîne quand même quand je rentre dans le camp d'entraînement c'est sûr que c'est supervisé pendant les deux heures que je suis là c'est supervisé mon camp mon père et mon coach il me regarde puis il dit ok fais attention à ce que ça mais sinon je boxe quand même puis plus relax quand je parle dans le camp d'entraînement parce que des fois ça fait du bien break combien tu m'as tu sais en camp d'entraînement 6 à 8 je dirais ah quand même oui c'est puis au même rythme au deux heures ou tu augmentes dans le sens que tu disais deux heures par jour non je vais tout le temps à peu près deux heures un an et demi deux heures ok mais au début du camp d'entraînement c'est sûr que tu veux que ton pic de ton camp d'entraînement ça soit le jour de ton combat fait que tu t'arranges pour que tout le temps monter de d'intensité jusqu'à jusqu'à temps que tu arrives au combat ok j'ai vu dans une entrevue que tu avais donné ton père ton père lui c'est une grosse influence c'était Gaetan Hart qui est d'ici on le connait bien tu as-tu déjà rencontré oui je l'ai rencontré il vient souvent à mon gym encore ah tu vois il vient souvent à mon gym ses ceintures de champion sont accrochées au gym ah c'est vrai je l'avais pas j'ai essayé de l'avoir mais j'avais parlé avec Gaetan via Messenger puis il devait venir mais là on sortait de la COVID ça fait qu'il voulait faire attention tout ça puis là quand j'ai réécrit il m'a pas répondu si tu le vois tu y parles il faudrait que je leur lance il faudrait que je voie mais as-tu la chance de voir de ses combats sur des vidéos j'ai regardé oui mon père me montre je fais des vidéos c'est comme ça de championnat du monde j'ai jamais vu live j'ai pas t'avant moi mais il est un c'est un c'est un championnat du monde fait que c'est pis c'est un petit gars ben c'est un petit gars c'est un monsieur qui vient de Buckingham fait que c'est une inspiration ben ouais de savoir que c'est possible puis qui est au gym il faut des trucs ben là ça fait longtemps qu'il fait un petit bout qui est pas venu mais il garde plus son coin là il laisse mon coach qui fait sa job pis ok ouais je sais pas c'est une chose que je voulais lui demander aussi je sais pas s'il y a encore le même amour pour la boxe qu'il y avait dans le temps mais dans le fond s'il est au gym pis il va voir ben je sais pas s'il aime autant ça mais tu sais il a une couple d'années il a fait un combat une exhibition à Gatineau il avait fait un combat fait qu'il doit encore aimer ça pas mal il a une couple d'années ben ah oui je me souviens à Gatineau c'était contre qui je me souviens pas mais je sais je pense que c'était contre un gars qui s'avait déjà battu avec plus jeune ben tu sais c'était juste une exhibition entre deux messieurs plus vieux mais ouais je pense qu'il aime ça encore ah oui c'est ça je voulais dire tantôt on parlait de ta job qui est rough est-ce que ça ressemble à quoi les salaires est-ce que tu peux t'imaginer un jour que ça pourrait être faire partie de que tu pourrais vivre de ça oui ben c'est sûr qu'il faut que ça continue à bien aller dans ma carrière c'est sûr qu'un jour il va falloir que je me dise ok je veux-tu vraiment continuer ma carrière de boxe pis m'investir à 100% là-dedans ou faire ma vie normale avoir qu'une job pis mes enfants pis ma femme tu sais ben moi je sais déjà que je veux je veux me rendre au bout de cette expérience-là je vais essayer de me rendre le plus loin possible à ce moment je te dirais que je peux pas vivre de ça avec mes je pourrais vivre de ça mais je pourrais pas me payer du luxe ben pas du luxe ben tu ça serait plus en quantité c'est ça faudrait que je vive au minimum pis là j'ai deux enfants j'ai une blonde fait que c'est plus dur à c'est pas ça que je travaille encore je te dirais une couple d'années pis un gros combat pis tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver mon prochain combat si je gagne une petite ceinture ou quelque chose ben là c'est plus payant c'est sûr pis tu sais tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver mais pour l'instant je garde mon travail au cas où vous avez le droit à des sponsors oui j'ai des des sponsors ok je n'ai pas mal même je n'ai 8-9 je dirais ben quand même mais j'imagine du coin aussi ouais du coin de Gatineau pas mal des entreprises de construction ok cool on en parle de plus en plus depuis plusieurs années c'est comme on est plus alerte aux blessures on est plus alerte aux commotions cérébrales on le voit beaucoup dans le football on le voit beaucoup dans la boxe c'est quelque chose qui te préoccupe c'est quelque chose que vous parlez dans l'équipe des stratégies où il y a-tu quoi à faire pour essayer d'éviter qu'entre autres j'imagine dans le sparring de faire plus attention peut-être qu'est-ce qu'on faisait dans le temps ben c'est sûr que moi ça ne m'a jamais arrivé d'avoir une commotion je ne me suis jamais fait sonner je te dirais encore on va te chier du bois vas-y mais à date ça ne m'a jamais arrivé fait qu'on dirait qu'on s'en préoccupe moins mon père ne m'a jamais vu sonner ou rien c'est sûr que le jour que ça va arriver on va commencer à faire plus attention quand tu te fais sonner d'après moi c'est une petite commotion déjà si mon père voit que ça m'arrive en sparring c'est sûr qu'on va arrêter le sparring pour un petit peu de temps parce qu'on a vu des choses qui sont arrivées l'année passée en boxe il y a une femme qui est morte dans le ring puis des fois c'est pas juste un gros coup c'est juste de l'accumulation puis c'est un mauvais couplet moins belle je pense que ça faisait pas longtemps qu'elle venait de se faire sonner puis retourner dans le ring c'est une banque trop tôt je veux pas blâmer personne il y a quelqu'un qui a pas fait sa job elle s'est faite dans le hockey puis pas longtemps deux semaines après dans le ring c'est pas normal nous autres si je me fais dans le hockey ça va me prendre un petit bout avant de retourner dans le ring vous battez quand même assez souvent dans une année ton dernier combat c'était quand c'était février oui février mars, avril ton prochain est en juin oui là j'avais une petite blessure c'est pour ça que je me suis pas battu un petit peu avant tu arrêtais même plus tôt oui tu as un proche tu as pas mangé grand coup quand tes combats vont bien à date comme moi ça va je pourrais en faire 5, 6, 7 par année si ça va bien c'est sûr que si tu fais un gros 6 rounds dur sur le corps tu veux prendre un petit peu de break entre tes combats parce que il y a un nombre limite de combats que tu peux faire dans une vie mais si ça va bien comme un KO au premier round que j'ai mangé peut-être un ou deux coups dans mon dernier combat tu as fait de revenir le plus vite possible si t'es pas blessé rien t'aimes ça à ce rythme-là ça te garde dedans genre ouais je te dirais que j'aime ça à mon dernier combat ça faisait 5 cas d'entraînement tout de suite que je faisais sans arrêt je finissais mon combat le vendredi soir puis le lundi je recommençais un autre camp d'entraînement tout de suite puis on dirait que j'avais pas le temps mais j'étais tout de suite dedans j'étais déjà en forme ça allait super bien il a fallu je prendre un petit break j'avais une petite blessure mais j'aime ça faire une couple de combats tout de suite demain c'est le fun puis c'est-tu ça ressemble-tu à ça dans une carrière de boxeur c'est-tu la moyenne ça c'est-tu le combat en début de carrière oui à la fin tu ralentis un peu parce que tu montres aussi des rounds donc je fais un 8 rounds mon camp d'entraînement pour un 8 rounds va être un petit peu plus long fait que c'est plus dur sur le corps encore plus que 12 rounds tu en fais un ou deux par année à entendre ton père parler aussi j'ai l'impression que vous avez quand même un plan de match on espère se rendre là après tant d'années on espère peut-être un combat de ceinture après tant de temps c'est-tu des choses que des fois vous assoyez vous jaser de ça ou bien non c'est comme lui dans sa tête qu'il a prévu ça puis il verrait ça je pense plus c'est lui c'est lui mon promoteur qui pense à ça moi je ne pense pas vraiment à ça je pense plus vraiment un combat à fois je ne veux pas penser trop loin je profite de chacun d'entraînement qui se passe en ce moment je ne veux pas parce que si tu penses à un combat ok dans deux ans je vais peut-être avoir un combat de championnat du monde ben c'est là que tu es plus concentré sur ton combat qui s'en vient moi je me suis dit quand j'ai commencé ma carrière je me suis dit je vais prendre un combat à fois puis je ne vais jamais penser plus loin quel combat que je m'en vais faire tous tes combats professionnels c'est tout avec Iron Tiger une fois quand t'es signé avec eux autres t'es arrivé à ton premier combat comment tu as trouvé ça parce que là c'était différent le premier c'était-tu au casino aussi non c'était au Hilton à Québec dans ce temps-là il y avait c'était le COVID il n'y avait pas personne ah c'était parfait pour toi ben ça a bien commencé je te dirais mais quand je pensais ça allait être une bonne affaire pour moi parce qu'avec le stress mon premier combat pro tu ne veux pas être trop stressé puis quand ils ont mis mon nom puis j'ai rentré dans la salle excuse-moi il n'y avait pas un son il n'y avait pas personne qui crirait que j'ai trouvé ça tellement plate ah ouais ça va être weird je ne veux plus vivre ça c'était comme un sparring au gym j'étais pas dedans on dirait ça m'a pris un ou deux rounds à me mettre dedans d'habitude ta musique elle joue tout le monde crie ton nom puis là ok je suis dedans j'ai le goût d'aller me battre là ils ont mis mon nom ils ont ouvert les portes j'ai rentré dans la salle puis il n'y avait pas un bruit vous entendez ils mouchent voler c'était vraiment bizarre comme combat mais je pense que ça m'a aidé après ça mon deuxième combat c'était je ne sais pas si c'était à Shawinigan ou à Montréal mais en tout cas c'était une moitié de salle j'ai été graduellement comme ça c'est le fun pour moi quand tu as fini comme mettons l'exemple le casino à Montréal c'est combien de personnes? 500 600 ok après je pense tu commences de trouver ça quand c'était plein puis la vraie atmosphère c'est le fun c'est le feeling que je ne veux plus me passer quand il nomme ton nom à Gatineau quand je me suis battu à Gatineau le monde il scandait mon nom c'est le fun quand tu es au camp c'était fou le monde il crie ton nom il y avait je pense 1000 personnes à peu près il crie tout mon nom puis cette soirée là quand ils ont eu mon nom puis que le monde que le monde ils ont commencé à créer j'étais sûr je ne perdais pas j'étais invincible c'est un feeling incroyable l'effet de la foule ce n'est pas un mythe c'est vrai que c'est le 7e joueur c'est ça c'est quelque chose surtout en boxe je te dirais parce que tu es dans le ring tu donnes un gros coup à ton adversaire puis mettons que tu as moins d'énergie tu te rendes là tu donnes un gros coup à ton adversaire puis là d'habitude en sparring tu n'as plus d'énergie donc tu n'aurais pas été pour un autre coup mais là tu donnes un gros coup la foule a commencé à crier on dirait que ça te donne un boost on dirait que 10 secondes d'énergie gratuite ça te donne un gros boost je n'ai plus besoin du souffle c'est quelque chose quand tu as marquandré Barrio Barrio oui oui es-tu allé voir son combat à Ottawa quand il a commencé non j'étais là j'étais là live puis sur la carte la main card c'était Cowboy Cerrone puis lui il ouvrait la carte dans le fond puis il y avait la carte à côté de chez eux fait que tout le monde le gâtiment était là c'était ça plein puis la crowd c'était mettons la main card tu avais Cerrone qui est la vedette c'était aussi fort avec Barrio qu'avec Cerrone c'est fait que dans le fond c'est pour lui ça doit être tellement comme un trip il le dit en entrevue après il dit ça peut être un petit peu trop c'est mieux chercher peut-être plus que ce qu'il pensait mais c'était cool c'est cool d'avoir la chance de se battre dans les gros événements tu es projé chez soi pour ça puis je pense vraiment que Gatineau on est une bonne je ne sais pas qu'est-ce qu'on est dans notre voie ou quelque chose mais quand même quand je me bats à Montréal quand je suis le premier combat de la carte des fois c'est quand même pour moi que le monde crie le plus mon monde à moi il y a beaucoup de monde qui viennent jusqu'à Montréal d'un jeu du soir pour venir me voir je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'on a par ici on dirait que les mondes ils sont prêts à t'encourager on aime ça ils tapent ça c'est bon ta conjointe tes enfants tes enfants à quel âge mon premier va avoir deux ans puis mon deuxième il va naître dans un mois oh ok félicitations merci lui à deux ans il n'est pas trop conscient vraiment de ce que tu fais mais ta blonde comment est-ce qu'elle trouve ça quand tu pars pour un combat elle est moins stressée que je pensais je pensais que ça allait être quelque chose qui a stressé beaucoup elle on dirait qu'elle ne se rend pas compte de ce qui se passe je ne veux pas on dirait qu'elle n'est pas là désolé on a écouté un combat deux semaines puis un qui s'est fait non ok frette il était à coucher en tête où j'ai pu puis là elle m'a dit oh mon dieu c'est là qu'elle a réalisé que ça peut ça m'arrive puis elle m'a dit oh mon dieu je ne sais pas que je vais faire si ça t'arrive ça va sûrement m'arriver un jour on espère pas mais ça se peut il faut que tu te prépares mais non on n'avait pas tant d'extrasser pendant les combos ok ben c'est bon puis elle se dépasse tu vois tes combos ça elle vaut tes combos ok elle comprend c'est quoi parce que je trouve que c'est une affaire de regarder la télé mais regarder live c'est différent tu sais t'es sain elle écoute elle entend c'est pas la même affaire moi j'ai vu mais UFC live de loin c'est une chose mais j'avais vu un galop d'aimé assis à côté du ring non c'est sûr j'ai écouté j'ai écouté souvent des combos ringside amateurs on dirait que t'es dans le combo c'est pas mal plus ça pour dire que dans le fond je pense qu'elle peut elle peut s'imaginer facilement le danger que ça peut représenter ben maintenant oui je te dirais elle savait que ça se peut que je perde un combo mais dans sa tête elle dit il va perdre puis le lendemain on va être correct mais ça se peut que je me fasse snorquer puis j'aille à l'hôpital il y en a beaucoup de monde qui c'est vraiment c'est pas dangereux quand tu fais pas attention il faut que tu te protèges bien vous avez déjà parlé parce qu'encore là provenir à la relation père-fils s'il fallait que ça n'aille pas bien un combat de lancer la serviette qu'est-ce qu'il dessine on n'a jamais parlé de ça je le connais mon père j'imagine que quand il va voir que ça va moins bien dans le combo puis que j'ai des risques de de me voir dans le monde c'est sûr qu'il va lancer la serviette il ne sera pas mourir sur le ring je pense je pense qu'il m'aiment assez pour ça mais non on n'a jamais parlé c'est pas quelque chose qu'on a cédé de mettre dans l'air là non puis c'est pas quelque chose que tu vas avoir en tête non non c'est ça le prochain combat c'est contre Piotr Bios c'est un polonais ok ça va se dire à Montréal le 1er juin 1er juin oui c'est des gens qui veulent te suivre dans le fond puis ils peuvent regarder ma page Facebook I have the Tiger ils font pas mal de promotions oui ils en font pas mal sinon il y a ma page Alex Gaumont le boxeur professionnel si vous voulez écouter le combat il y a un site internet c'est Punching Grace c'est 11$ par mois puis tu peux écouter tous les combats de I have the Tiger là il y a 3 combats 3 galets en 28 jours fait que c'est le temps de prendre un abonnement tu vas en avoir pour ton argent Vanessa c'est en fin de semaine Vanessa c'est demain c'est demain oui attends on est quoi le jeudi 4 c'est que le 5 c'est ça c'est demain c'est demain oui elle est partie au début de la semaine au Mexique en un combat au Mexique oui elle aussi je trouvais que c'était proche elle me sent qu'elle vient de se battre oui j'ai vu ça quand elle annonce c'était prévu elle aussi elle a la même âge que moi elle a 27 ans aussi puis elle a 5 6 combats 4-5 fait que il faut que si elle ne se blesse pas dans ses combats il faut que ça l'avance c'est ça puis dans cette catégorie-là il n'y a pas beaucoup de filles fait qu'elle va peut-être être appelée bientôt un championnat du monde déjà le parcours est bien différent les hommes et les femmes à cause du nombre de compétiteurs dans le fond oui surtout dans sa catégorie elle est 180 180-185 je pense tu sais ils ne sont pas 2000 dans la catégorie non c'est ça maximum 30 je ne sais pas puis elle s'est déjà passée à la championnat du monde en plus ça paraît pas mal plus vite qu'on pense on va revenir à ton combat qui s'en vient de quoi tu t'attends quoi tu t'imagines comme combat je pense que ça va bien aller j'ai écouté des vidéos je me suis déjà battu le gars j'ai battu à Gatineau il a déjà battu ce gars-là je sais que souvent la règle de 3 en boxe ça marche pas mais j'ai vu ils se sont battus deux fois ensemble et j'ai vu leurs deux combats en vidéo puis je pense pas que j'ai qu'est-ce qu'il faut pour battre ce gars-là c'est un combat de 6 rounds ça va probablement être mon dernier combat de 6 rounds avant d'aller au 8 8 rounds ok prédiction je pense pas que ça va se rendre au 6 ah ouais ouais je pense pas cool on va regarder ça je te remercie bien gros d'aller une journée merci beaucoup à toi alright ça se rendrait pas 6ème round merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions